C'est un jardin extraordinaire Il y a des canards qui parlent anglais Je leur donne du mal, ils remuent leur derrière En me disant thank you, very such, much, much, much On y voit aussi les natures qui se tiennent L'association Les Concerts de Poche C'est une association qui a presque 17 ans Qui a été fondée par une pianiste qui s'appelle Gisèle Magnan Et qui avait à cœur un petit peu de développer la musique classique Le jazz et l'opéra à des endroits Où ses styles de musique n'allaient pas Le partenariat avec Moissy Kramayel a déjà quelques années L'idée a été de créer une chorale Composée à la fois d'enfants du conservatoire Et d'enfants de l'espace arc-en-ciel qui est juste à côté Donc en fait c'est deux établissements qui sont proches Mais qui n'avaient pas forcément collaboré par le passé Et donc l'idée des Concerts de Poche ça a été de faire en sorte Qu'on puisse créer une chorale avec des enfants qui viendraient de ces deux établissements-là Et l'objectif c'est d'essayer aussi de les faire rencontrer Les artistes de la grande scène française et européenne De leur faire chanter le répertoire du 16e au 19e Et aussi d'attirer un petit peu des publics vers les salles Qu'il y ait un retour dans les salles de concerts de musique classique Les concerts de poche ça fait deux ans que je travaille avec eux En tout cas c'est un bonheur et on est toujours très bien accueillis Il y a un très bon suivi au niveau des intervenants qui viennent sur les chorales Et sur les ateliers d'écriture Donc c'est vraiment bénéfique en tout cas pour le conservatoire Ce que je préfère dans le fait de chanter c'est les mélodies Je trouve ça amusant et ça m'évite de passer du temps à rien faire Avec Benjamin c'est bien Il y a toutes les possibilités de devenir chanteur ou chanteuse On commence par chauffer notre voix d'habitude Après on chante des chansons, on essaye de les répéter Et on essaye d'apprendre de nouvelles paroles pour chaque chanson Je vais démarrer Antoine et vous gardez cette position là TASKINGUT Et... On chante tous la partie de soprano le plus joli possible Avec le plus joli son, très juste Et un La première chose qu'on essaye de faire C'est de leur donner des clés d'écoute Pour qu'ils comprennent un petit peu à quel compositeur ils ont affaire Pour essayer de leur faire aimer tout simplement Donc au début on leur fait écouter beaucoup de musique Et ensuite on rentre vraiment dans la technique L'objectif étant d'en faire des petits chanteurs Voilà On peut tout leur apprendre en fait Ce sont des vraies éponges Qu'on les fasse chanter en français, en allemand, en italien Ça pose absolument aucun souci On sourit et... Et chut, on respire, salut ! Pouf, vous êtes trop fort ! Bravo les grands ! Il faut que tout le monde soit bien concentré sur lui Parce que c'est lui qui nous fait prendre les respirations C'est lui qui nous dirige en fait Le corps pour diriger des cœurs d'enfants est primordial Je parle du corps, du chef de cœur Ils sont beaucoup par mimétisme Donc on essaie de leur faire comprendre en avance Par anticipation ce qui va se passer Ce que ça apporte aux élèves de faire du chant choral Je dirais c'est la notion de groupe, de collectif On en a beaucoup manqué dernièrement Parfois des élèves qui peuvent être mis de côté Parce que soit ils sont timides Soit au contraire ils sont un peu suraffirmés Dans le chant choral en fait ça remet un peu tout à égalité Tout le monde à sa place J'ai l'impression de participer à être un peu le premier A leur apporter cette magie qu'est la musique Donc c'est ultra valorisant de travailler pour un professionnel Avec des enfants de cet âge là Ce surgissement, l'idée ça a été de chercher Un lieu dont on a réfléchi La piscine, un centre commercial Enfin on avait imaginé un petit peu plusieurs choses Et en fait à un moment on a pensé à la gare de Lieux Saint-Moissy L'idée c'était vraiment d'essayer de créer une parenthèse Un peu comme un moment suspendu Où les voyageurs pourraient lever la tête Parce qu'ils entendraient un petit peu une mélodie au piano Des enfants qui chantent et qu'ils puissent se rapprocher Et puis créer un petit public comme ça Qui se serait formé un peu spontanément Quand le moment arrive de monter sur scène Et après les applaudissements Bah forcément il y a un côté un peu Enfin voilà on est quand même fiers de tout ce qui a été accompli On est vraiment dans un projet collectif On fait ce qu'on peut Et j'ai l'impression entre guillemets De participer à l'éclosion de futurs musiciens C'est vrai que nous n'avons pas forcément les moyens personnels Pour avoir un projet suivi d'aussi près Voilà d'avoir aussi des musiciens professionnels De très grande qualité Ça c'est vraiment un plus pour nous On est un conservatoire très populaire Dans un quartier un peu défavorisé Faut le dire Donc c'est vrai qu'on a vraiment besoin d'action comme ça En tout cas voilà Si j'avais quelque chose à rajouter C'est que je suis très très fier de mes enfants Ils sont dans une énergie Qui me fait croire à mon métier On a eu deux ans de difficile Tous les artistes ont eu deux ans de difficile Et finalement les enfants nous ont permis de pratiquer notre métier Et non seulement ils nous permettent de le pratiquer De le pratiquer bien Quand je vois des enfants de 6 ans Chanter en allemand du Mozart, du Brahms Et avec autant de qualité Je suis ultra fier Voilà, très content d'être chef de chœur au concert de poche Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?